C'est une architecture dans laquelle on aime entrer, sortir, re-rentrer. On n'est pas intimidé, c'est un musée qui est pensé pour le corps humain. Quand on rentre dans le parc, par l'entrée principale, on découvre le bâtiment dans le même mouvement qu'une caméra, faisant un travelling dans un fil. C'est un bâtiment avec une première partie qui est réalisée en briques, qui est un matériau de la région, par Roland Simonnet, qui est un architecte moderniste, issu de l'école de Le Corbusier. C'est un agencement de boîtes, les unes par rapport aux autres. C'est une inspiration nord-africaine, puisque Roland Simonnet a beaucoup travaillé en Afrique du Nord. Et ça lui permet aussi de respecter l'urbain et l'ensemble du paysage qui environne le bâtiment. L'autre particularité, c'est la construction, l'extension du bâtiment, réalisée par une architecte, Manuel Gautran, dans les années 2000. Lui, la volonté de Manuel Gautran, c'était de respecter l'acte architectural de Roland Simonnet. Donc le visiteur, quand il rentre dans le parc, il découvre d'abord le bâtiment de Simonnet, et dans un second temps, au fil de sa promenade, il va découvrir le bâtiment de Manuel Gautran, qui lui est en béton. Elle reprend aussi des éléments esthétiques qui sont issus de l'Afrique du Nord, puisque chaque grande baie vitrée qui est au bout des salles d'exposition est décorée d'un moucharabier. Et l'autre spécificité du bâtiment de Manuel Gautran, c'est qu'il a la forme d'une main. Donc on a une paume avec cinq doigts. Les doigts correspondent tous à une salle différente. Ce qui est agréable dans ce bâtiment, c'est le côté paisible qu'il dégage, et puis l'influence qu'il peut avoir sur les caractères de chacun. C'est assez agréable d'avoir ces espaces qui permettent des temps de respiration. L'enchevêtrement des boîtes imaginées par Simonet nous amène à une espèce de déambulation, un peu au hasard des pas. C'est un musée dans lequel le corps se sent bien. Et puis c'est ce contact avec la nature aussi, qui est finalement un peu en avance sur son temps, sur la manière dont on doit être en relation et en symbiose avec la nature. Faire l'expérience de l'art, c'est pas seulement un rapport visuel avec un objet qui est accroché sur un mur ou présenté sur un socle, c'est une expérience physique aussi. Sur l'âme, le lieu contribue à ce que cette expérience soit agréable et enrichissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Non.